Vous en avez probablement entendu parler, une grosse info est tombée le 2 décembre. L'ancien chef de la sécurité du programme spatial israélien, Aime Meshed, a lancé une bombe durant une interview accordée à Yedot Aeronaut, le plus grand journal payant d'Israël. Les extraterrestres existent et ils sont en relation avec les gouvernements US et israéliens depuis de nombreuses années. Si la sortie d'Aime Meshed a fait un buzz mondial, c'est parce que ce n'est pas n'importe qui. Eiched est titulaire d'un baccalauréat en génie électronique du Technion, d'une maîtrise en recherche sur les performances et d'un doctorat en ingénierie aéronautique. En 1965, il a occupé des postes de recherche et développement au sein de l'unité technologique de la division du renseignement des FDI. En 1969, il a été envoyé aux Etats-Unis pour étudier en vue d'un doctorat en ingénierie aéronautique. A son retour, il a été nommé chef du département de recherche et développement du corps du renseignement. De 1981 à 2010, Aime Meshed était le directeur des programmes spatiaux du ministère israélien de la défense. Durant cette période, il a supervisé le lancement d'une vingtaine de satellites israéliens, dont le satellite OFEC. Il a reçu à trois reprises l'Israël Security Award, deux fois pour des inventions technologiques confidentielles. Ce n'est qu'après avoir quitté ses fonctions officielles en octobre 2011 qu'il s'est tourné vers l'ufologie. Aujourd'hui âgé de 87 ans, il sort un livre témoignage, The Universe Beyond Horizon, dans lequel il détaille comment les extraterrestres auraient, selon lui, empêché de nombreux incidents nucléaires. Il y explique également ce qui se passe réellement au Skywalkers Ranch et qui sont les Men in Black. Selon Aime Meshed, des accords de coopération ont été conclus entre les extraterrestres et les Etats-Unis. Ils assurent aux extraterrestres de pouvoir mener des expériences sur Terre sans que leur présence ne soit rendue publique. En contrepartie, ils collaboreraient à des recherches pour comprendre le tissu de l'univers. Cette association aurait pris le nom de Fédération Galactique et se réunirait dans une base souterraine sur Mars, où se rencontrent les représentants américains et extraterrestres. Aime Meshed affirme également que Trump est au courant de leur existence et qu'il était sur le point de la révéler publiquement. La Fédération Galactique l'en aurait dissuadé en affirmant que cela allait créer une hystérie de masse, l'humanité n'étant pas suffisamment évoluée pour accepter de remettre en perspective sa place dans l'univers. En outre, nous ne serions pas encore prêts à accepter la véritable nature de l'espace et des vaisseaux spatiaux. Mais pour le moment, on ne sait pas si les révélations d'Aime Meshed se basent sur des connaissances personnelles accumulées durant son service au ministère israélien de la Défense, ou s'il énonce des convictions acquises après avoir quitté ses fonctions. Si on se réfère à la fiche descriptive de l'univers au-delà de l'horizon, Meshed y présente des observations d'OVNI et diverses théories sur leur essence, leur but et leur origine. Difficile de savoir s'il s'agit là d'une prudence éditoriale ou si le livre ne développe effectivement que des théories explicatives. Auquel cas, les révélations d'Aime Meshed se limiteraient à un gros coup de pub extrêmement viral. Isaac Ben Israël, président de l'agence spatiale israélienne, connaît Aime Meshed depuis plus de 40 ans. Et il a confirmé que celui-ci était très sérieux dans ses déclarations, et qu'il ne s'agit pas d'une annonce promotionnelle. Cela fait des décennies qu'Aime Meshed s'intéresse aux OVNI, et qu'il soutient des idées controversées, comme de supposés contacts extraterrestres. Mais cela n'a jamais compromis son intégrité académique, et son équilibre mental n'est pas à mettre en cause. Ben Israël décrit Meshed comme quelqu'un de visionnaire et d'extrêmement créatif, qui a été la clé de voûte de la capacité spatiale israélienne. Pour lui, il ne fait aucun doute qu'Aime Meshed s'est appuyé sur des informations réelles, y compris des enregistrements de signaux incohérents en provenance de l'espace. Il affirme qu'il y a beaucoup d'informations recueillies par les Américains qui pourraient aller dans ce sens. Pourtant, il se dit totalement opposé à la thèse extraterrestre. Il faut quand même noter que les révélations d'Aime Meshed interviennent juste avant une annonce de Spécile, un groupe israélien qui a développé un atterrisseur lunaire baptisé Berchit. Après la tentative ratée d'alunissage en avril 2019, la société privée Spécile a annoncé aujourd'hui que le lanceur Berchit 2 se lancera vers la Lune au premier semestre 2024. Sue Gough, porte-parole du Patagone, a refusé de commenter les révélations d'Aime Meshed. Un porte-parole de la NASA a déclaré que la recherche de la vie extraterrestre est toujours en cours. Pourtant, Meshed n'est pas le premier haut fonctionnaire à faire ce genre de déclaration publique. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis et vos questions. Et on vous donne rendez-vous ce vendredi soir pour un live spécial sur l'événement. C'était Hyrule de Trottmany. Ciao ! C'était Hyrule de Trottmany.